chers amis et bien je vous souhaite le bonjour bien dans cette dernière vidéo consacrée à la programmation de jeux vidéo en love 2d avec le langage droit et dans cette partie je propose qu'on mette en place le stage d'introduction dans lequel le joueur puisse rentrer son pseudo donc pour information si vous voulez télécharger le projet entier il sera disponible dans le github dont vous avez ici la page ensuite pour télécharger vous avez deux solutions soit vous allez dans ici vous faites un clone donc vous récupérez si l'adresse du projet et vous le connaît via les outils github sur votre disque dur ou bien simplement vous le télécharger via un download point z vous aurez ainsi le zip de ce projet pour cette fois je ne vais pas vous montrer le code source je vous invite fortement à aller ouvrir le introduction stage contenu dans le projet via le github par contre évidemment je vais vous expliquer comment mettre en place un algorithme afin que le joueur puisse via les touches directionnelles gauche droite up down saisir son pseudo comme vous pouvez le constater vous avez ici trois colonnes ici avec la lettre grand a à la colonne 2 pour l'instant il ya lettre b majuscule et à la troisième colonne vous avez de ces majuscules vous êtes des gens intelligents vous avez compris qu'on va utiliser les codes ascii en effet lettre a majuscule a pour code ascii 65 le beige majuscule a pour code ascii 66 le cmsq 67 etc et le z majuscule a donc pour code ascii 90 ok donc à l'intérieur de intro stage vous allez créer une table que j'appelle charles avec un s qui contient trois éléments à la position 1 ici donné par le crochet 1 donc à la pression 1 on met 65 qui correspondra donc au code ascii du a majuscule à la position 2 qui représenteront donc la colonne numéro 2 on va y placer 66 qui est le code ascii de la lettre b majuscule et enfin à la position 3 on va y placer le chiffre 67 qui correspond au code ascii de la lettre c majuscule et on va créer deux autres variables une première variable toujours locale indices qui pour l'instant vaut un en fait lundi vous avez compris il va représenter la colonne et une valeur où j'appelle val donc local val pour l'instant 65 qui contiendra donc le contenu un instant t alors comment maintenant changer le contenu de ce message je pense que c'est assez clair vous êtes déjà intelligent je pense que vous avez compris en utilisant les touches directionnelle gauche et droite on va changer l'indice on va incrémenter ou décrémenter l'indice attention les amis il faut que l'indice reste confiné entre 1 et 3 on peut parler à l'indice 0 on peut parler à 10 4 en fait soit 1 soit 2 soit 3 attention si vous avez trois colonnes on peut bien sûr placer d'autres colonnes donc là vous choisirez l'indice maximale en conséquence donc moi j'ai prévu trois colonnes de fait l'indice peut être compris entre 1 et 3 donc quand on va faire la touche gauche du clavier on va décrémenter l'indice donc si on est à 2 on va passer à 1 et si on est à 1 on va passer à 3 donc on va changer pour que on reste toujours confiné entre 1 et 3 et quand on va appuyer sur la touche droite du clavier directionnelle on va déplacer donc le curseur vers la droite d'accord donc on va incrémenter l'indice si on a l'indice 1 on va passer à la colonne 2 donc l'indice sera égal à 2 et si on est à l'indice 2 donc la colonne 2 si on passe à l'indice 3 donc à la colonne 3 on fera 1 10 plus 1 attention les amis toujours bloquer l'indice entre 1 et 3 donc si on a la colonne 3 si on fait plus 1 on repassera bien sûr à la colonne 1 ok on reste confiné au nombre de colonnes que vous avez défini donc les touches gauche et droite permettent de choisir la colonne que l'on veut changer et ensuite pour changer le contenu on va utiliser les touches directionnelles vers le haut et vers le bas pour changer ce contenu de la même façon vers le haut on va incrémenter le contenu de cette case et vers le bas on va décrémenter le contenu de cette case toujours en confinant val donc le nombre à ski qui correspond à la lettre désirée entre 65 et 90 donc quand on dépasse 65 vers le haut donc on va 64 non il n'y a pas 64 donc on fera 90 il n'y aura pas de 91 non on fera 65 donc on reste toujours confiné entre 65 et 90 ensuite pour obtenir le contenu du tableau par rapport au code à ski et bien c'est très simple où on utilise une méthode que contient loi exemple que si vous faites string point char ch a r si vous lui passez le code à ski et bien lui retournera la valeur de ce code à ski donc il retournera la lettre a donc après action de la touche entrée pour obtenir le pseudo du joueur c'est très simple on va concaténer les trois valeurs que contient la table charge avec un s donc on fait string point char on prend la première valeur du de la table char on concatène donc deux petits points string point char on prend le contenu de la table en position numéro 2 deux petits points pour faire une concaténation char string point char self point char on prend le contenu numéro 3 donc de fait vous aurez ainsi le pseudo par concaténation et en utilisant une méthode que contient loi c'est à dire string point char et bien ouvrons maintenant visueux de code d'accord et on va lancer le projet donc où va-t-on avoir on va voir une première fenêtre dans laquelle on va pouvoir saisir le pseudo du joueur puis on va rentrer dans une deuxième fenêtre qui est la fenêtre de play stage dans lequel on va jouer on va gagner des points on va perdre des points de vie et quand le game over va arriver on arrivera dans une troisième fenêtre une fenêtre de conclusion dans laquelle on dira au joueur pas tu as perdu mais tu as eu cinq points allez c'est parti les amis on lance le projet et on a bien sûr la première fenêtre de jeu donc cette d'introduction qui nous permettent donc de saisir le pseudo donc on a le titre du jeu et vous avez la première colonne qui clignote donc quand je vais me déplacer vers les touches directionnelles gauche et droite je vais choisir sur quelle colonne je suis en train d'agir donc première colonne maintenant je vais actionner les touches haut et bas du clavier directionnelle pour changer le contenu de cette première colonne à b donc la commande et oui si je reviens à quand je vais vers le bas je reviens à z parce que je reste confiné entre le a et le z donc on va choisir un pseudo voilà quelque chose d'original voyez voilà et puis maintenant on fait presse enter donc j'appuie sur la touche entre heures alors pour éviter des soucis de micro et de son j'ai coupé toutes les musiques de fond là je vous renvoie au projet sur guitar pour voir comment mettre en place ces musiques on avait vu ça dans une vidéo précédente donc on a bien récupéré si le pseudo du joueur actuellement on a score 0 et 3 points de vie donc on est capable maintenant de casser des briques c'est parti allez on va perdre ça sera plus simple pour je n'ai plus qu'un point de vie je n'ai plus de point de vie donc la prochaine fois je vais passer dans le conclu stage et j'arrive dans le conclu stage on récupère bien c'est le pseudo du joueur ainsi que des points qui ont été accumulés au cours du jeu on pourrait maintenant mettre en place les meilleurs scores sur combat on pourrait enregistrer ceux ci dans un fichier présent dans le disque dur et à la fin de lire ce fichier pour voir quels sont les meilleurs scores et les afficher pour l'utilisation d'accord j'espère que cette série de vidéos vous a été utile pour la programmation de jeux vidéo en love 2d avec le langage droit en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous sur ces quelques vidéos je vous souhaite une bonne fin de journée ou une fin d'après midi ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure où vous écoutez cette vidéo et à très très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt